Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne de l'Effet Domino. Et à l'occasion des élections législatives, je vous propose de partir à la rencontre d'un candidat du Parti animaliste pour la Seine-et-Marne, Laurent Simon-Pietry. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci pour votre abonnement et si vous l'êtes déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. Sous forme de conversation-confession, Laurent nous parle des mesures phares que propose le Parti animaliste, comme la nécessité de mettre fin à l'élevage intensif, les reconversions possibles que s'offrent aux éleveurs, la légende du lait, la fameuse B12 et bien d'autres sujets. On retrouve tout de suite Laurent. Bonjour Pauline, je suis Laurent Simon-Pietry, je me présente pour la 9e circonscription de la Seine-et-Marne. Donc il y a 23 villes, dont des grandes comme Pont-au-Combeau, Tournant-en-Brie, Grèce-Armain-Bellier et des un peu plus petites. Et maintenant Laurent, je voudrais savoir pourquoi tu te présentes aux législatives, pourquoi tu décides cette année de rentrer en politique en 2022 ? Quel est le projet ? Pourquoi ? Alors Pauline, c'est à la fois simple et compliqué. On m'avait déjà demandé en 2017, mais je travaillais encore et ça me paraissait quand même un gros morceau. Ça fait beaucoup de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que je milite depuis très très longtemps pour les animaux. Je milite, je fais des marches, je fais des pétitions, parfois ça marche, on arrive à faire en sorte que le projet qui va mettre des animaux dans des souffrances comme des élevages ou quoi, on arrive à faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais je me suis rendu compte, et ça c'est une certitude, qu'il n'y a que par la politique qu'on va pouvoir faire changer les choses. Pouvoir mettre des lois à l'Assemblée, par exemple pour l'élevage, l'élevage intensif, c'est des souffrances effroyables pour les animaux. Je ne savais pas ça quand j'étais jeune, mais entre le lait, la viande, les œufs, les transports, les abattoirs, c'est un cauchemar. Finalement, quand on n'est pas dans la cause animale, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que vivent ces animaux chaque jour, chaque seconde, de par d'autres faits. Et depuis que tu es finalement dans la cause animale, que maintenant tu montes en niveau, en intensité, vu que tu te présentes en politique, là du coup j'imagine que tu dois voir encore plus de choses qui étaient insoupçonnées, parce qu'on cache beaucoup de choses aux citoyens. Oui, tout à fait, c'est grâce au lanceur d'alerte, il y a une association qui est bien connue, il y a un lanceur d'alerte qui va parfois prendre des vidéos dans les abattoirs, qui s'est fait carrément embaucher. Tu parles de L214 ? L214, oui. Moi c'est grâce à L214 que j'ai pris conscience, comme si je le savais quand même déjà, je me doutais bien que la viande n'arrivait pas comme ça, les vaches qui sont dans les prés heureuses et tout d'un coup qui arrivent dans les barquettes, dans les grandes surfaces. Il y avait quelque chose entre les deux, je le savais bien. Mais le fait de voir ces vidéos dans les abattoirs et dans certains élevages avec beaucoup de maltraitance, j'ai gardé mes yeux ouverts, je n'ai pas pu m'empêcher de les regarder jusqu'au bout, même si ça me faisait mal, ça me faisait très mal. Bien sûr, c'est très très douloureux. Parce que c'est affreux. J'ai connu une personne qui travaillait dans un abattoir qui me disait, avant d'aller travailler, je bois, je suis obligé de boire, je ne peux pas sinon aller travailler. Et tellement c'était horrible son travail, avec les collègues qui étaient violents, soit les brebis, soit les vaches, soit les cochons, soit les veaux. Et donc rentrer en politique, pour toi, c'est un moyen de taper plus haut et de faire rentrer les animaux à l'Assemblée nationale. Puisque finalement, pour l'instant, c'est assez hermétique, il n'y a pas de grande avancée en termes de bien-être animal. Enfin, en plus, le mot bien-être porte un peu à confusion, parce que c'est compliqué, c'est ça. Oui, parce que c'est tout, sauf le bien-être, surtout l'élevage intensif. Et effectivement, des lois vont pouvoir être mises en place, grâce justement aux parties animalistes, avec Hélène Thouy. Et Hélène Thouy et tous ses associés qui commencent à mettre des lois en place qui vont être efficaces. Par exemple, l'élevage intensif, pouvoir accompagner les éleveurs, parce qu'ils croulent sous les dettes, les éleveurs n'arrivent même pas à vivre décemment, parce qu'au-dessus, il y a les lobbies, il y a la FNSEA, qui les oblige à mettre une deuxième, par exemple pour les poules, qui vont les obliger à ouvrir un deuxième hangar de 30 000 poules. Et ils pensent qu'il va gagner 100 euros de plus, et puis en fait, ils travaillent 24 sur 24, il n'en peut plus. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Donc, avec Hélène Thouy, avec le parti animaliste, on voudrait pouvoir les accompagner. Vers une transition. Une transition, voilà. Pour changer, déjà, les aider pour leurs dettes, parce qu'ils ne s'en sortiront pas, ils ont des fois un million, deux millions de dettes. Et puis, donc, une reconversion, soit dans le traditionnel, l'élevage traditionnel comme avant, ou alors encore mieux, dans l'agriculture, dans le végétal. Oui, des options végétales, comme récemment, PETA a proposé aux éleveurs de foie gras de les aider financièrement en leur proposant une formation et même en les aidant matériellement à ce qu'ils transforment leur production de foie gras. Donc, le foie gras, c'est quand même un foie qui est malade. Vers une production végétale, ça serait du foie gras, donc du faux foie gras, comme on dit, à base de champignons ou de soja. Donc, c'est sûrement que le parti animaliste accompagne aussi, c'est le but, c'est d'accompagner les éleveurs vers une transition, parce que c'est une transition écologique dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas plus tard, en fait. On ne peut pas rester dans l'état actuel. Je parle avec mon cœur, puisque c'est les animaux, donc je vais parler des principales mesures, l'élevage intensif, la maltraitance animale aussi, la maltraitance, celui qui jette son chat du cinquième, qu'il puisse aller un peu en tôle, parce que jusqu'à maintenant, ça devrait être mis en place, mais c'est pas forcément suivi des faits. C'est souvent un avertissement, mais pas une réelle, un avertissement, puis la menthe, du sursis, c'est ça. Et donc, qu'il soit vraiment puni, bon, ça c'est des cas un peu particuliers. Le gros, là où il y a le plus la quantité d'animaux qui souffrent tous les jours, c'est 3 millions par jour, 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués pour nos papilles, enfin pour les vôtres, parce que moi personnellement, je ne mange plus de viande, mais pour nos papilles, 3 millions par jour, rien qu'en France. Donc à travers le monde, il y a, je crois, il y a 60 milliards tous les jours à travers le monde. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est des chiffres qui sont vertigineux, et en fait, derrière ces chiffres, c'est des individualités. Oui. C'est ça qui est... Oui, oui, chacun... A un caractère différent. Toi, tu as plusieurs chats, tu as recueilli des chats, et ils ont tous un caractère très différent, quoi. Oui, absolument, absolument. Donc c'est pareil pour ces animaux dits d'élevage. C'est vrai. Chaque individu est différent, chaque cochon va avoir son petit caractère, il a des émotions, il a des joies, il va être heureux tout d'un coup de gambader dans l'herbe, il va être heureux de voir un congénère, il a des amis, le petit veau, c'est pareil. Et puis là, c'est dramatique, le lait, je ne savais pas le lait. Tu ne savais pas comment c'est alors le lait ? Je crois que quand j'avais même 20 ans, 25 ans, je pensais que le lait, la vache, elle avait toujours du lait. J'étais vraiment ignare, ignare. Et quelque part, il est dit, l'ignorance, ce n'est pas ça le pire, c'est le refus d'apprendre. C'est ça le pire. Donc effectivement, je fermais les yeux, quelque part. Vous continuez à pouvoir prendre du lait. Certainement, certainement. Mais en même temps, à l'époque, à cette époque, quand j'avais 20 ans, c'était en... C'était en 1980. C'était en 1980. Au siècle dernier. C'était au siècle dernier. Donc on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et en fait, quand... C'était peut-être moins, enfin les élevages intensifs. Oui, oui, il y avait peut-être moins de monde encore sur la planète. Mais maintenant, effectivement, on est bientôt 8 milliards. Et maintenant, je sais que pour avoir du lait, une vache doit avoir un bébé, un petit veau. C'est le mammifère. Le mammifère, comme une maman. Donc on l'insémine. J'ai failli faire le geste, mais c'est abominable. On insémine la vache une fois par an, avec une période de gestation de 9 mois, comme une maman, comme une humaine. On lui enlève le veau dès qu'elle est née. Dès qu'elle est née. Et on laisse le veau téter juste une fois pour qu'il ait au moins les anticorps nécessaires. Mais après, on lui enlève. Alors si c'est une femelle, elle reprendra certainement, comme sa mère, elle le fera pareil, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, elle va mettre des petits au monde, qu'on va lui enlever. Et à 5 ans, elle n'en peut plus. Enfin, elle ne donnera plus de lait. Elle est plus productive. Donc elle part à l'abattoir. Donc voilà ce que c'est la vie d'une vache. Et une vache, ça vit normalement 20 ans, une vache. Oui. Donc finalement, quand certains disent, je ne mange pas les veaux parce que c'est quand même des bébés. Mais en fait, les vaches à 5 ans, c'est quand même un jeune. On peut considérer que c'est un jeune. Oui, complètement. Complètement, une vache à 5 ans, bien sûr. Et puis toi, tu vis bien maintenant que tu ne vis pas avec du lait. Enfin, tu as trouvé des alternatives. Bien sûr. Et puis tu n'as peut-être pas besoin d'alternatives. Non, en fait. On change son régime alimentaire. Il y a le lait d'amande, il y a le lait de riz, il y a le lait d'avoine. Mais d'abord, avec ma femme, on était devenu végétarien en 2010. Oui. Et puis on a commencé à regarder justement, toujours pareil, L214, avec les lanceurs d'alerte sur le lait, les vaches. Et on s'est dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me suis rendu compte que j'ai eu l'impression que les vaches à lait souffraient plus que les vaches à viande en France. Parce que les vaches à viande, il y en a encore quelques-unes qui sont dans les prés. Les vaches à lait, on ne les voit pas en fait. Les vaches à lait, on ne les voit pas parce qu'elles sont dans des usines à lait. Elles n'ont même pas d'herbe, elles sont sur du béton. Et puis la pauvre vache, elle ne bouge presque pas. On est obligé même de lui mettre des antibiotiques tout le temps parce qu'elle a des infections sur l'épi. On lui injecte même de la B12. Ah oui, dire la B12, le sujet de la B12. Du coup, il y a des gens, des fois, je me rappelle des collègues boulous qui me disaient « Mais tu es supplémenté, toi le matin, ce n'est pas naturel, tu prends de la B12. » Parce que voilà, je suis devenu végan en 2015. Donc je lui dis « Mais tu sais, toi indirectement, tu es supplémenté également. » Puisque la vache, comme elle ne va plus pêtre, c'est une bactérie qui est dans la terre, la B12. Donc indirectement, tu es supplémenté toi aussi. Et en plus, il est supplémenté sans savoir exactement son dosage. Alors que nous, quand on la prend, quand un végan prend de la B12, il sait exactement quelle quantité il a pris. Exactement. Il peut la moduler. Et Laurent, qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui te dit « Bon, écoute, pour les élections législatives, c'est quand même des questions politiques, c'est important. Je ne vais pas donner ma voix à des animaux. Il y a des choses bien plus graves pour les humains. Donc d'abord, concentrons-nous sur les humains avant de se concentrer sur les animaux qui, de toute manière, ne parlent pas. » Alors, moi, je lui dirais que ça a un rapport direct avec les humains, ce qu'on fait là pour le moment avec les animaux. Parce qu'avec l'élevage intensif, la déforestation pour nourrir notre bétail en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, il y a la déforestation, ça coûte énormément d'eau dans des pays où des enfants n'ont même pas de quoi boire ni manger. Et le réchauffement climatique, la crise climatique, ça va venir vite, vite. C'est vraiment, je crois que c'est même ce qu'on devrait mettre en début de la liste, même dans les élections. Dans les élections, effectivement, il y a le pouvoir d'achat, tout ça, c'est important. Je lui dirais d'abord que la question animale est reliée directement au bien-être de l'humain, de la planète, mais c'est surtout l'humanité, c'est l'humanité qui va disparaître, c'est pas la planète. La planète, elle s'en mettra, mais là, avec le réchauffement climatique, on va se retrouver peut-être avec des moins 50 en hiver et des 50 degrés, peut-être même à Paris, des 45, 50 degrés. En fait, j'ai l'impression qu'on va dans le mur, on va dans le mur. Et au lieu de freiner ou de ralentir, on accélère, on accélère. Donc ça veut dire que si le parti animaliste peut entrer à l'Assemblée, il va y avoir des lois déjà pour terminer rapidement, c'est-à-dire que dans les 5 ans, dans le quinquennat, qu'au bout de 5 ans, qu'on réduise notre consommation de viande de 50%, qu'on arrête les élevages intensifs quasiment immédiatement, en accompagnant les éleveurs. Donc on va limiter la déforestation, on va limiter la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Oui, surtout qu'en plus, les élevages intensifs, c'est pas ça qui crée de l'emploi, concrètement. Non, au contraire, au contraire, ça crée plutôt du chômage. Ça crée même des monstres, parce que les gens qui travaillent dans cet élevage, même eux, ils n'arrivent même plus à... Comme ils disent des fois, les éleveurs, ils disent on aime nos animaux. Mais je crois que c'est fini, c'est fini, c'est pas possible. Quand j'étais jeune, dans les années 60, 70, je crois que l'éleveur connaissait le nom de chacune de ces vaches, mais c'est fini ça, ou alors c'est vraiment le petit éleveur. Après, je pense que si on aime un être vivant, on n'a pas envie de le tuer. Mais si on l'aime, on fait tout pour en prendre soin et pour qu'il ait la meilleure vie la plus correcte. Bien sûr, c'est incohérent, parce qu'il y a à la fois la souffrance, il y a l'âge auquel l'animal va être tué. Quand on sait qu'une brebis, c'est pareil, une brebis, ça vit entre 15 et 20 ans, une vache entre 15 et 20 ans, un cochon aussi, une poule, ça vit une douzaine d'années. Donc quand elles sont tuées, quand elles arrivent dans les étals, une poule, elle a trois semaines. Trois semaines. Oui. Il y a des ingénieurs qui ont réussi à trouver, pas que pour les poules, mais qui ont réussi à trouver qu'en trois semaines, en 20 jours, on peut faire grossir l'animal avec des injections d'hormones. La poule, elle grossit tellement vite que tous ses organes grossissent tellement vite que ça lui fait une douleur atroce. La tête est encore une tête de poussin et la poule ne tient pas sur ses pattes. Mais ce n'est pas grave, au bout de 20 jours, 21e jour, on peut les vendre. Alors qu'une poule, ça vit 12 ans, ce n'est pas ça. Non seulement il y a l'âge de l'animal, mais en plus, de la naissance jusqu'à l'abattage, il y a une souffrance extrême. Et ça, on est au 21e siècle, on devrait réformer ça. Ce n'est pas possible. Je te remercie beaucoup Laurent d'avoir accepté cette interview et je souhaite vraiment que le Parti animaliste fasse un bon score et que finalement, le fait de voter, de mettre cette voix pour le Parti animaliste, c'est donner la voix aux sans voix et obliger à faire rentrer dans le débat politique cette question animale qui est primordiale. Absolument, absolument. Alors ça ne va peut-être pas être là, ce quinquennat-là, ce sera peut-être dans cinq ans. C'est maintenant qu'il faut voter. Mais c'est maintenant, oui, c'est maintenant qu'il faut voter. Merci beaucoup.